Pierre Norin, vos livres de mémoire, le premier en tout cas, quand vous commencez, vous avez 12 ans. Puisque vous commencez finalement par le Vercors, vous commencez par Handaï, cette fameuse frontière que vous auriez dû franchir. Mais Pierre Norin, avant 12 ans... J'en parle un peu, mais écoutez, il y a eu un effet Pérec, si j'ose dire, sur mes 12 ans. L'effet Pérec, j'entends, je crois qu'il dit quelque part que l'arrivée de la guerre a oblitéré tous ses souvenirs d'enfance. Je n'ai pas voulu le répéter, mais il y a du vrai. À partir de la guerre, c'est autre chose. Alors, non, j'en parle pas mal de l'appartement de mes parents, avec ce long couloir qui reliait l'appartement médical et l'appartement familial, où on passait, je vois, du patin à roulettes sur le luit de léum, avec une maison très bourgeoise, avec une gouvernante qui s'appelait Germaine, avec une gouvernante pour les enfants qui s'appelait Michat, à laquelle je consacre un chapitre entier, qui a été pour moi comme une seconde mère. Bref, une famille très... avec le chauffeur valet de chambre qui, comme ma mère lui disait en s'en allant, « Gratien, je compte sur vous pour faire le salon à fond. » « Oui, oui, voilà, à fond, à fond, à fond. » Elle avait fermé la porte. « À fond de train. » Bref, non, j'ai des souvenirs. En plus, mon père nous mettait à Saint-Cloud au printemps pour qu'on soit à l'air, dans une maison de Saint-Cloud avec une chienne que j'adorais, qui s'appelait Vola. Donc, je ne vais pas quand même... Ce n'était pas ça l'objet du livre, comprenez-vous. Mais quand même, quand il y a eu à partir de, en effet, la guerre, c'est une autre vie qui commence et c'est la vraie vie. C'est la vraie vie et vous êtes sauvé, nous n'avons pas rentré dans tous les détails que vous évoquez, mais vous êtes sauvé par le directeur de la pension où vous étiez, le portique. Oui, juillet, qui est elle-même un lieu que je décris très longuement, très bizarre. Tenu par un trotskiste ? Voilà, tenu par un vieil bio-gauchard tuberculeux et sympathique, qui avait fait venir surtout dans ce portique dont le nom lui-même est un nom antique. Il était prof de philo, il avait probablement raté la grègue et il était parti à Madagascar, puis il est revenu. Il abritait beaucoup de juifs autrichiens ou allemands comme profs qui arrivaient. Et si bien que dans cette espèce de tébaïde à 1200 mètres, un peu isolée du village de Villard-de-Lens, on ne parlait que de marxisme, que de révolution, que de... Ça faisait un très bon effet. Alors, ce qui est étonnant, en dehors du fait que vos deux frères étaient résistants, Jean et Simon, évidemment, vous êtes considérablement affecté, marqué par l'exode, par la manière dont vous avez finalement échappé à la Gestapo. Mais vous êtes, si je puis dire, vous êtes jeune à ce moment-là, dans la mêlée. Vous avez souvent raconté que vous teniez un journal où vous notiez ce que faisaient les résistants, qu'est-ce qui se passait précisément. Donc, vous êtes d'une quand même grande précocité, parce que, sans doute, grâce à vos frères, peut-être, mais vous sentez très vite et très rapidement l'atmosphère de la guerre et la tragédie, si je puis dire. Mais on ne parlait que de ça. On ne parlait que de ça. On ne parlait que de ça. On écoutait la radio Londres. On notait sur une carte, avec des aiguilles, les avancées du front. On était suspendus à tout ça. Évidemment, ça m'a décalé d'une génération. C'est pour ça que je pense que tous mes amis ont été plus vieux que moi. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, maintenant que je suis le plus vieux, je me retrouve assez seul. Mais c'était Le Goff, Furet, Fermil Gilles, Jean-François Revelle. Tous ces gens avaient entre 8 et 10 ans de plus que moi. Et en classe, au contraire, là, ça a été un choc de retour. Le vrai choc, si j'ose dire, ça a été le retour. Quand vous avez vécu tout ça, entre 9 et 12 ans, que ça vous paraît presque le naturel, c'est une seconde nature, et que vous revenez à la table bourgeoise de la rue La Boétie, avec le valet de chambre qui passe les plats, et les compositions françaises qui sont le plus sérieux de l'existence, et des petits jeunes, au lycée Carnot, à droite et à gauche, qui n'avaient rien vécu de tout ça. Comme s'il ne s'était rien passé ? Rien. Rien. Et donc, très spontanément, je me suis acoquiné, si j'ose dire, d'amitié avec Pierre Vidal-Naquet, qui était dans une classe supérieure d'un an, mais on est allé l'un vers l'autre, parce que, et chose très bizarre, on n'a pas parlé, de la guerre, alors que lui avait eu toute sa famille décimée, et que moi j'avais eu toute la chance d'avoir la mienne, miraculeusement, j'allais dire, sauf le mot grotesque, enfin ma tante, la soeur de mon père qui a été déportée, enfin le doyau familial, heureusement, et puis cette tante, je ne l'aimais pas tellement, enfin bref. sa part, et un jeune cousin qui était tué dans des conditions terribles, mais enfin ce n'était pas le noyau familial. Ce qui est incroyable, excusez-moi de nous couper, mais c'est vrai que vous avez eu une chance inouïe. Inouïe. Inouïe, et Simon, votre frère, Simon Nora, donc... Oui, il aurait inouïe de moi. Ah, il aurait inouïe de moi. Il aurait inouïe de moi. Il est dans la même, il est dans la grotte des fées. Oui, bien sûr. Avec Jean Prévost. Avec Jean Prévost. Qui lui dit qu'il est Jean Prévost. Oui, c'est ça. Parce qu'il ne le savait pas. Et votre frère arrive à... C'était le collègue d'Herville, pour Simon, et puis dans la grotte, quand il s'est mis à sortir un stendal de son sac, à donc l'enfermement, qu'ils étaient certains d'être probablement foutus, Simon était probablement le seul avec lequel il pouvait vraiment discuter de choses intellectuelles, et il lui a dit qui il était, et ils sont ressortis, n'en pouvant plus, et sachant qu'ils allaient mourir de faim dans cette grotte, s'ils ne tentaient pas la sortie. Et effectivement, Simon arrivait au-dessus de Saint-Nizier, leur a dit, ils y allaient la nuit, ils marchaient la nuit et pas le jour, et leur a dit, écoutez, je pars ce matin, parce que je veux savoir où en est ma famille, à mes autres, si jamais je ne suis pas là ce soir, partez sans moi. Et ils n'étaient pas là, ils sont partis, ils ont été décimés tous. Oui, tous. Donc, oui, c'est aussi un miraculé. Moi, je l'ai été quand, dans cette pension du portique, ce vieux monsieur Julien, m'a fait fuir par la fenêtre. En plein hiver. Oui, en janvier. Et ça m'a, ensuite, quand j'ai vu Isieux, la maison d'Isieux, il y a aussi un gosse qui est rescapé, qui vit encore, qui a à peu près mon âge, et qui est parti par la fenêtre. Je pense toujours à lui, que je ne connais pas, comme un... Un frère ? Oui. Ben oui. Vous êtes deux à avoir sauté par la fenêtre. Vous êtes deux à avoir sauté par la fenêtre. Oui. Et il est... Voilà. Alors, c'était ça, quand même, le terreau de l'enfance intellectuelle. Et je raconte dans le livre que la dépression, ça a été la libération, si j'en veux dire. Enfin, c'était la joie, le bonheur, mais quelque chose qui s'est affaissé. Et voilà. Et je suis reparti, comme ça, un peu voir le père Julien, qui m'a expliqué, avec beaucoup de sympathie, que ce que je viens de vous expliquer, c'était assez normal. Et il fallait affronter la situation, qui était quand même plus agréable à affronter, que celle dont il m'avait tiré. On va revenir sur le retour, mais un mot, quand même, sur votre père, parce que ça, c'est quelque chose qui étonne le lecteur. Vous dites qu'il fut plus ou moins protégé par Xavier Vallat, qui était redevable au chirurgien Nora de lui avoir sauvé la vie à Verdun. Xavier Vallat... Non, c'est pas à Verdun. C'est dans la Somme. Ah, c'est vous qui est... C'est pas à Verdun. Non, je crois pas. Non, c'est pas à Verdun. Mon père n'a pas fait à Verdun. Il était sur la Somme. En tous les cas, il a été effectivement, dans la boue, sous le noir, la mitraille, sortir quelqu'un qui était déjà son ami. Ils étaient très amis. Xavier Vallat n'avait rien d'antisémite. À l'époque, c'est dans les années 30 qu'il est devenu tout à fait antisémite, qu'il était député antisémite, et qu'il a eu la carrière que chacun sait. Et qu'à ce moment-là, évidemment, mon père s'est brouillé avec lui, en disant, si j'avais su, je t'aurais laissé où tu étais. Mais, au moment de la guerre, Xavier Vallat a quand même, probablement, payé ses dettes, si j'ose dire, en prévenant mon père. je pense que La rafle des notables, ce petit livre auquel, que Anne Sinclair a écrit il y a deux ans, en partant de son grand-père qui a été pris dans La rafle des notables. Moi, je suis persuadé que Xavier Vallat lui a évité, qui était le premier wagon déporté, qui était à Compiègne. Compiègne, parce que cette rafle des notables, elle était faite pour lui, si j'ose dire. Alors, les classes préparatoires, on prend quelques biographèmes comme ça, mais c'est vrai que c'est assez comique. Pierre Nora, il va carrément. Qui a goûté à cette mystique verbale, s'est enivré du filtre qui l'empoisonnera pour toujours. Et le portrait que vous faites à la fois de M. Beaufray l'Heideggerien, Étienne Borne, le philosophe chrétien, ne donne pas très envie d'aller en classe préparatoire. C'est-à-dire que l'époque était totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. On ne peut pas comparer, je pense, une cagne de ces années 50 au cagne d'aujourd'hui. C'était autre chose. C'était quand même une école, c'était une école austère intellectuellement. non, il y régnait au fond une espèce d'atmosphère d'excitation permanente. On était très solidement tenus. On nous faisait apprendre des tirades de grec par cœur, mais par cœur. C'est le début du pouvoir de l'Olivier. C'est formidable, ça. Vous m'en souvenez. Vous voyez, 40-50 ans après, ça me reste encore dans la tête. Donc, c'était comme ça. Voilà. Et en dehors des livres qu'il fallait lire pour passer l'école normale, les livres qu'on avait comme ça sous le bras, mais tantôt on exhibait, tantôt on cachait, c'était la culture perso. Culture perso. Qu'est-ce que tu lis ? Culture perso. Mais j'y ai connu Jacques Derrida, à côté de qui j'étais, qui était interne, avec qui j'ai sympathisé beaucoup. mais maintenant, je regrette un peu, j'aurais pu être plus proche de lui, mais les externes et les internes ne se fréquentaient pas tellement. Il était très renfermé sur lui-même. Mais enfin, on a sympathisé amicalement, puisque je suis allé le voir à Alger quand j'étais prof à Oran après, c'est lui qui m'a fait visiter la Casbah et puis j'ai eu après cette... Je le dis tout de suite, quand j'ai écrit ce livre sur les Français d'Algérie au retour d'Algérie, j'ai reçu un mois après une grosse enveloppe de l'écriture de Derrida de 45 pages manuscrites sur mon livre qu'il avait beaucoup remué et qui a été pour lui l'occasion du premier texte qu'il a fait et du seul sur l'Algérie et sur la guerre d'Algérie. C'est un très beau texte, à mon avis un peu confus intellectuellement, mais très camusien qui a enthousiasmé Jean Daniel quand je lui ai montré et qui signalait que ce livre, le mien, des Français d'Algérie avait été déterminant, l'occasion pour lui, ça avait déclenché quelque chose et il n'a pas voulu publier ce texte et c'est après sa mort dans la réédition des Français d'Algérie de 2011 que j'ai demandé à Jacques Dièvre, sa femme, l'autorisation de publier ce beau document. Non, Marguerite. La femme Marguerite, oui. Je m'appelle Marguerite. Je vous en prie. Pardon. Alors, 58-60, effectivement, vous êtes en Algérie, vous êtes précisément à Oran et c'est à la suite de ce séjour algérien ou quittez Paris pour Oran après. Là aussi, j'ai eu beaucoup de chance. Bah oui. Parce que je devais aller dans les Djemels. C'est grâce à De Gaulle, en fait. Je devais aller dans les Djemels, on le dit. Oui, bien sûr. Mais j'ai fait, si j'ose dire, à l'époque, je faisais des coliques néphritiques. Bon. Et de Rhin. Et du coup, ils ont, l'armée, ils n'avaient pas envie d'avoir un malade dans les Djemels, ils l'ont mis. Comme le pouvoir militaire coiffait le pouvoir civil après De Gaulle, ils m'ont mis comme prof au lycée la banquière à Oran. où l'expérience a été assez forte avec certains professeurs dont je suis sûr qu'un ou deux étaient dans la résistance algérienne, d'autres très opposés et très français-français et il y avait quand même une tension très forte qu'on sentait. Mais vous avez été en même temps en contact avec les milieux clandestins mais aussi les milieux... Après. Après. Quand j'ai été... Quand je suis rentré et que j'ai écrit ce petit livre Les Français d'Algérie en deux mois et qui est apparu juste au moment où l'OAS s'est déclaré. En 61. En 61. dans l'année 61-62 l'Observateur m'a envoyé en Algérie et comme avec un papier de l'Observateur et c'est là où j'ai été en contact surtout avec les vrais milieux de la résistance c'est-à-dire qui m'ont amené dans les hauts d'Alger dans des QG du FLN pendant deux jours et c'est en revenant de ce QG un matin en voiture que j'ai été mis au mur par une voiture de l'OAS qui nous a coincé en bas de la rue Michelet sorti collé au mur et on allait j'étais avec une collègue dont le nom elle a à me revenir enfin elle m'évoque chaque fois qu'on voit cette scène qui a été la peur de sa vie et moi c'est allé si vite que je ne me suis pratiquement pas rendu compte et une voiture de ce qu'on appelait Rocher Noir qui était le dispositif politique provisoire un tout petit peu en dehors d'Alger qui était notre QG à nous est passée par chance d'une voiture de la police et les types de l'OAS ont foutu le camp dans leur voiture il reste une question de miracle parce qu'effectivement à ce moment-là on avait la gâchette assez rapide et surtout s'ils nous suivaient du haut d'Alger ils savaient très bien d'où on venait et donc on était pour eux carrément des FLN et c'est d'ailleurs quand vous retournez disons après ce séjour à Oran vous retournez une fois vous êtes envoyé par le consistoire pour essayer de récupérer c'est incroyable c'est là que vous allez raconter Ben Bella exactement je vois que vous savez tout non non mais c'est vrai que c'est étonnant vous retournez à Oran pour essayer de récupérer des archives non mais c'était invraisemblable c'était moi qui étais le dernier qu'il fallait choisir pour ça je savais même pas lire hébreu récupérer les archives des consistoires là où je pouvais le faire c'était complètement la folie et puis je suis arrivé de nouveau à Oran et Boumengel je me souviens est passé à mon hôtel et et m'a dit Ben Bella devait rentrer le lendemain à Alger il était là à Oran il voudrait vous voir bon j'y vais effectivement et Ben Bella me reçoit dans ses bras me fait ses sautiers parce que la cour me dit votre livre était bon livre de chevet en prison tatatatata et voilà je voudrais que vous soyez à côté de moi dans ma voiture demain décapotable quand j'entrerai à Alger à ce moment là j'ai compris qu'il pensait que j'étais un juif d'Algérie comme Derrida comme Derrida et que donc ça voulait dire à ce moment là c'est un geste politique qui avait un sens donc je lui ai dit que que je le dis donc l'entretien a été terminé en cinq minutes mais il m'a dit vous êtes toujours chez vous en Algérie je vous accueillerai etc. etc. mais on sait qu'il n'est pas resté très longtemps alors parlez-nous un petit peu de vos années à la fondation Thiers donc ça c'est après l'Algérie et vous y passez trois ans mais disons c'est en même temps un moment qui va vous permettre de voyager et c'est à l'âge de finalement 30 ans que vous allez découvrir les Etats-Unis et vous allez poursuivre ce voyage à Cuba et en Chine vous aurez connaissance disons des hôpitaux chinois mais dans des circonstances pas très agréables mais précisément de colique néphritique de nouveau que j'ai eu dans cette Chine où je venais de me marier et où j'étais parti avec ma femme c'est à dire qu'il y a eu un voyage très très bizarre c'était celui qu'organisait la fondation Saint-G Paulignac et donc à la fondation Thiers un jour André Aimard qui était le doyen de la Sorbonne et qui avait été mon président de jury d'agrégation et qui avait beaucoup aimé mon petit livre sur l'Algérie très bizarrement m'a dit comme ça vous ne voulez pas faire le tour du monde j'ai regardé je lui dis monsieur ma thèse ma thèse et il m'a dit avec un petit sourire comme ça elle peut bien attendre un an votre thèse venez me voir demain au década je vais le voir il m'explique qu'il est président de cette fondation Saint-G Paulignac qui consiste en particulier à donner des bourses de voyage adjointin à des jeunes gens méritant à condition que ceci n'en fasse pas un voyage d'intérêt mais un voyage de curiosité et d'ouverture c'était complètement invraisemblable et je lui ai dit mais monsieur je suis fiancé avec Françoise Cachin déjà je ne peux pas me marier à la fondation Thiers je termine je ne veux pas en rajouter et puis ah alors ils ont réfléchi puissamment et finalement m'ont donné la solution suivante c'est très simple vous vous coupez les neuf mois en deux vous partez vous n'êtes pas marié vous pouvez très bien partir avec votre compagne et là vous allez pendant six mois vous voulez vous revenez vous vous marier et alors là vous êtes obligé de partir tout seul alors j'ai trouvé que j'étais quand même une co-motoriseur à vivre et donc c'est ce que j'ai fait la première fois je suis parti tout seul aux Etats-Unis et à Cuba et là je me suis marié entre les deux et là je ne sais plus qui de la fondation c'est enfin j'ai des studios partis avec votre femme et nous sommes partis pour aller au Japon et en fait on n'est pas allé au Japon c'était d'ailleurs les Jeux Olympiques et arrivé à Plumpen l'ambassadeur de Chine avec lequel nous avions eu l'occasion par l'ambassadeur de France de faire un tour de 2-3 jours au Cambodge qui était encore le Cambodge Pacifique et nous a attendris par ce petit couple etc De Gaulle 3 mois avant avait reconnu la Chine il a voulu faire un geste et nous a dit mais pourquoi au lieu du Japon n'allez-vous pas en Chine alors c'était vraiment comme si on vous disait mais cet après-midi qu'est-ce que vous faites on va faire un tour sur Mars à peu près si vous voulez c'était complètement fou et donc ils avaient écouté je vous ai fait un passeport pour un mois de voyage en Chine je ne savais même pas quoi qu'est écoutez vous voilà ce que vous allez faire vous allez aller à Hong Kong prendre contact avec votre attaché d'ambassade et puis là il va vous organiser un voyage comme il pourra etc on y est allé et figurez-vous que le type l'attaché d'ambassade avait lui-même un attaché d'ambassade il était consul le type à Hong Kong nous a dit écoutez mon attaché d'ambassade part demain matin à Pékin pour organiser l'arrivée de l'ambassadeur de France partait avec lui et c'était Jean-Pierre Angrumy dit Pierre-Jean-Rémy avec lequel je suis devenu copain-copain et qui voulait dès le départ me faire entrer à l'académie française mais vous évoquez un moment je n'ai pas un souvenir précis où je n'ai pas tout compris Jules Roi il était de ce voyage mais oui il était de ce voyage donc Jules Roi qui voulait rencontrer absolument Mao Zetoum non c'est l'inverse c'est l'inverse où il a cru que c'était l'inverse il avait reçu après son livre sur Ben Dien Dien Phu une invitation à venir à Pékin persuadé que Mao allait le recevoir les bras ouverts et on l'a retrouvé dans le même hôtel que nous c'est ça à le Chen Chao à Pékin et il faisait le pied de grue pour que on le reçoive voilà et c'est là que oui je l'ai bien connu il s'engueulait avec sa compagne qui était là il en vient nos rapports à l'époque excellent entre Françoise et moi et puis effectivement j'ai refait une crise de politique critique j'étais à l'hôpital j'ai eu des tas d'aventures j'ai cru y rester et aussi donc moi j'étais un miraculé et puis finalement j'ai été interné à l'hôpital qui et je suis resté quelques jours ça a été une curieuse expérience que les hôpitaux de Pékin dans ces années 60 qui n'étaient pas très très équipés et où le chef des services ne parlait pas un mot ni d'anglais ni de français ou plutôt quelques mots d'anglais mais pas français et qui croyaient d'ailleurs qu'on parlait anglais en France Pierre Nora nous allons arriver maintenant à votre carrière d'éditeur on sait que vous avez été enseignant pendant plus de 30 ans mais ma question est la suivante est-ce que la collection archive elle n'est pas aussi un peu le fruit enfin l'idée de votre expérience algérienne non pas du tout non pas du tout ce qui a été le fruit pour l'expérience algérienne c'était Ernest Lavis l'historien que j'ai découvert dans un petit Lavis d'un petit manuel à la bibliothèque municipale de Oran où je regardais en pleine guerre j'ouvrais et je voyais la colonisation sous la troisième république nos armées arrivent pacifiquement dans l'Algérie nos explorateurs vont jusqu'au Tchad nous nous installons etc au moment où on entendait encore des balles sifflées partout ça faisait un très drôle d'effet et ce Lavis m'intéressait qu'est-ce qu'on apprenait sur la colonisation et du coup beaucoup plus largement sur la France à ces jeunes enfants et je m'étais promis de retravailler à Paris sur ce Lavis pour essayer de voir un peu plus alors Lavis c'est le fruit de ce travail je suis allé chez Armand Collin voir s'il y avait des archives et il y en avait mais il a fallu très enfin c'est une autre aventure tandis que archives c'est tout à fait autre chose c'était qu'il fallait que je cherche un vrai sujet de thèse j'hésitais entre deux types de sujets qui étaient le comment dire le parti colonial puisque là je venais d'Algérie que j'avais habité au rang la rue Eugène Etienne qui était le chef du parti colonial dans les années 1900 et et puis une autre parallèle qui étaient les intellectuels entre 1905 et 1914 la crise nationaliste des intellectuels et aucun de ces deux sujets ne paraissait vraiment agréable à Pierre Renouvain qui était bon directeur de thèse le doyen Renouvain de la Sorbonne parce que c'était des thèses plus littéraires pour lui il n'y avait pas d'archives sur les intellectuels enfin ce n'était pas l'esprit de l'époque et alors je suis allé quand même travailler aux archives nationales et je travaillais dans la série qu'on appelle BB18 qui était la série des tribunaux je ne sais plus quel est le procès des anarchistes sur lequel je suis tombé à l'époque à lire ça m'a passionné mais je me suis dit dans mon ignorance comment on fait pour utiliser ça dans une thèse ce qui est intéressant c'est le c'est le lire tel quel et je n'avais rien trouvé moyen d'autre que de le publier tel quel en le faisant monter par des bons historiens qui faisaient le commentaire du montage c'était très original à l'époque et de le faire en livre de poche qui à l'époque était la grande mode qui venait de commencer 18 idées petites planètes etc c'était l'époque mais tout ça était des livres de poche déjà édités qu'on rééditait on rééditait Stendhal tandis que là c'était l'inédit c'était de la fabrication on produisait du texte alors j'ai beaucoup travaillé à ça voilà mais au fond c'est là que ma vocation d'éditeur est née j'ai découvert que c'était passionnant je me suis effectivement ébroué dans les archives mais pas pour faire ma thèse pour faire cette petite collection chez Julliard qui était l'éditeur qui avait publié les français d'Algérie et dont le directeur remplaçant René Julliard qui venait de mourir était Christian Bourgois qui avait mon âge et avec lequel je suis devenu très ami avec le recul mais si je prends nous sommes là dans les années 60 milieu 60 les deux grands événements donc pour vous c'est évidemment la deuxième guerre mondiale la résistance et la colonisation la découverte de l'Algérie je voudrais vous questionner sur qu'est-ce qu'il reste chez Pierre Nora non pas du mythe résistentialiste mais disons de la résistance dans son histoire et deuxièmement comment il est-ce que la vie qu'il avait sur la colonisation au moment où il écrit les français d'Algérie est-ce qu'il a perduré tout le temps oui simplement le livre est marqué par l'époque où il a été écrit il a été écrit juste au monde avant l'OAS il a paru juste au moment du putsch des généraux et le ton a paru scandaleux aux français de France parce que ce livre était né d'abord de mon expérience mais il était né aussi du sentiment très profond que ce qui faisait perdurer la guerre et n'en finissait plus c'était la naturelle solidarité nationale que nous avions vis-à-vis des français d'Algérie qu'il n'était pas question de laisser tomber que c'était les français comme les autres et que j'avais vécu qu'ils n'étaient pas des français comme les autres je veux pas du tout les injurier comme tel je les ai adorés mais c'était pas des c'était des gens qui étaient tiraillés entre d'un côté une adhésion supranationaliste à la France qu'il surestimait beaucoup comme la mère patrie si j'ose dire la mère et qui les défendait et cette situation coloniale qui ne disait pas son nom puisque c'était la France l'Algérie on ne se rend absolument pas compte aujourd'hui mais que les bornes sur les routes étaient françaises tout le monde était français les postiers les prostituées et 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 que l'idée était scandaleuse de considérer que il bloquait la situation de 45 millions on était à ce moment là de la situation européenne et presque la situation mondiale au nom de 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 ce qu'on comprend de leur propre survie ou alors il fallait à mon avis j'avais 25 ans 20 30 ans j'étais pas ce que je suis aujourd'hui plus plus indulgent je pensais qu'il fallait trancher le nœud gordien et qu'on ne s'en tirait pas autrement donc il y avait quelque chose qui était fort si vous voulez et qui a paru quand même pas bien dans ce livre puisque je raconte dans mon livre que Raymond Aron lui-même à la première fois qu'il me voit me dit 18 pour l'écrivain 0 pour le citoyen c'est un peu à côté de la plaque oui bah vous savez quelle attitude il avait lui-même vis-à-vis de l'Algérie mais encore qu'il était plus radical que moi il fallait s'en débarrasser point alors donc moi j'ai fait une espèce de livre qui était d'histoire du présent sans m'en rendre compte et en même temps en le voulant en ayant pour supramodèle des livres comme ceux de Barck-Block sur l'étrange des fêtes si vous voulez c'est-à-dire l'idée de faire une analyse du présent en fonction de la longue durée puisque cette histoire des français d'Algérie elle est faite de stratifications successives elle est très compliquée elle est très intéressante à étudier je me suis plongé là-dedans ça m'a beaucoup intéressé mais ça avait l'air raciste c'est-à-dire d'isoler une partie de la population française en disant qu'ils n'étaient pas comme les autres alors ça a fait effectivement scandale succès du livre et comme dans la conversation je pouvais défendre mes intérêts et mon point de vue ça a été oui une expérience très forte ce livre qui m'a initié à l'histoire nationale et à l'histoire coloniale c'est-à-dire qui m'a dit c'est-à-dire qui m'a dit c'est-à-dire qui m'a dit c'est-à-dire